En route vers les extrêmes, à la recherche du plus remarquable, du plus grand, du plus chaud, du plus froid ou du plus loin, les records de l'univers. Premier record, la Terre abrite le plus grand organisme vivant du système solaire, au nord-est de l'Australie, le corail de la grande barrière de corail. En dehors de celui-là, notre planète est pauvre en records. Bien sûr, où l'Inde rejoint l'Asie, s'élèvent les sommets de l'Himalaya. À 8800 mètres de haut, c'est le plus haut sommet de la Terre. Hélas, la forte gravité de notre planète limite la taille des montagnes. Un géant terrestre de 9 km de haut ne serait qu'une colline sur Mars. Ce sommet sur Mars est trois fois plus élevé que l'Everest. Même notre Lune est modeste. Ganymède, une lune de Jupiter, est le plus gros satellite du système solaire, de la taille d'une planète, plus gros même que Pluton et Mercure. La fierté de l'Amérique, le Grand Canyon. Ses parois les plus hautes se dressent à 1600 mètres. Sur Miranda, un satellite glacé d'Uranus, certaines falaises mesurent près de 20 kilomètres de haut. La Terre n'a qu'un satellite, la Lune. Saturne, une planète géante, a des milliards de petits satellites. Ailleurs s'élèvent des volcans plus grands que le Texas, et des geysers plus hauts que l'Everest. Et des orages qui feraient s'envoler la Terre comme un ballon. La température la plus haute jamais enregistrée sur Terre est de 58 degrés en Libye. C'est chaud, mais ce n'est rien comparé à la source de cette chaleur, le soleil. Le soleil est une étoile, une chaudière nucléaire. C'est l'endroit le plus chaud du système solaire. Au cœur du soleil, à l'endroit de la fusion, la température est de 15 millions de degrés. Pourtant, à la surface, sa température n'est plus que de 6 000 degrés. Et dans une tâche solaire, seulement de 4 500 degrés. Mais sans que personne ne sache encore pourquoi, les températures s'élèvent dans l'atmosphère solaire. Dans la couronne, elle grimpe à plus de 2 millions de degrés. Mercure, à peine plus grande que notre Lune, est la planète la plus proche du Soleil. Bien qu'elle soit brûlée et irradiée, Mercure n'est pas la planète la plus chaude. Ce qui a de quoi surprendre, car de jour, les températures y dépassent les 400 degrés. Nous savons peu de choses sur Mercure. Et les seules photos détaillées dont nous disposons datent des années 70. Elles montrent un monde ancien et aride, sans air, et creusé de nombreux cratères. Pourquoi autant de cratères ? À cause du Soleil, bien sûr. Comme un aimant, sa forte gravité attire des débris de l'espace. Hélas, pour Mercure, elle est sur la trajectoire et reçoit de nombreux projectiles. Le lever du Soleil sur Mercure est le plus étrange du système solaire. À certains endroits, le Soleil semble rebondir comme un ballon. Ceci est dû à la vitesse de rotation particulière de Mercure, ainsi qu'à l'excentricité de son orbite. À peine le Soleil se couche, il doit se lever à nouveau. Voici une autre énigme. En observant, grâce à des radars Mercure, trop proches du Soleil pour être nettement visibles dans le domaine optique, des astronomes ont découvert des tâches brillantes au pôle. Ils pensent qu'il s'agit de glace. De la glace, si près du Soleil ? C'est possible, car la nuit, les températures dégringolent en dessous de moins 170 degrés. Les pôles étant plongées dans une obscurité permanente, la glace d'anciennes comètes a pu survivre. Paradoxalement, nous devons aller loin du Soleil pour trouver la planète la plus chaude. Vénus, jumelle de la Terre par la taille, détient le record de chaleur. Vénus est un enfer où la chaleur du Soleil se retrouve piégée par une atmosphère 90 fois plus dense que celle de la Terre. Où que vous alliez, de jour comme de nuit, la température reste constante, 450 degrés. L'endroit le plus froid de la Terre est l'Antarctique. La température la plus basse jamais enregistrée sur ce continent est moins 55 degrés. Mais l'endroit le plus froid du système solaire se trouve ailleurs. Les planètes extérieures et le satellite Miranda. Miranda n'est pas seulement couverte de glace, elle est formée de glace. Et pourtant, il existe un endroit encore plus froid. Pluton. Suivant une vaste orbite elliptique, Pluton est la planète la plus éloignée du Soleil. C'est également la plus petite et la moins bien connue. Pourtant, il existe un endroit encore plus froid. C'est ici que les astronomes ont enregistré les températures les plus basses à ce jour. Triton, un satellite de Neptune. Les températures ne dépassent pas moins 180 degrés en dessous de zéro. Mais sur la face ensoleillée de Triton, les températures sont assez chaudes pour entretenir un délicat système climatique et envoyer des geysers d'azote à plus de 12 kilomètres dans l'atmosphère. À des milliards de kilomètres, des boules de glace ont été détectées et ce sont peut-être elles qui détiennent le record de froid. Aucune sonde ne les a encore atteintes, mais on pense que leur température est d'environ 230 degrés en dessous de zéro. Un autre concours est ouvert. Quel corps du système solaire a reçu le plus gros projectile proportionnellement à sa taille ? Quand les illustrateurs du 19e siècle représentaient la Lune, ils imaginaient d'immenses montagnes. Ils s'inspiraient de la géologie de la Terre, des arêtes et des crevasses. Comme l'ont découvert les astronautes américains, la réalité est moins escarpée. Il y a des sommets plus élevés que l'Everest et des cratères immenses, mais ils semblent arrondis et aplatis. En fait, c'est parce que la Lune est une petite planète. Il n'est pas nécessaire de s'éloigner de beaucoup pour que les reliefs disparaissent derrière l'horizon. Pourtant, ce cratère est impressionnant. C'est la mer orientale, d'un diamètre de 920 kilomètres. Mercure porte la trace d'un impact semblable. Colorier, ici, c'est le bassin de la chaleur. Il mesure 1280 kilomètres de diamètre et pourtant, ça n'est pas le plus grand. Le satellite Callisto de Jupiter ne remporte pas le titre non plus, malgré un cratère de 3000 kilomètres de diamètre. La coupe revient à Mimas, un minuscule satellite de Saturne. Ce cratère ne mesure que 128 kilomètres de diamètre, mais il couvre un tiers du diamètre de Mimas. Saturne et ses merveilleux anneaux gagnent tous les concours de beauté. Admirés en gros plans, les anneaux sont formés d'innombrables petits satellites qui orbitent à l'unisson autour de la grosse planète. Formés de rochers glacés, ils vont de la taille d'un grain de sable à la grosseur d'une maison. Les hommes connaissaient ces anneaux depuis des siècles, mais jusqu'à la sonde Voyageurs au début des années 80, les astronomes pensaient qu'il n'y avait qu'une demi-douzaine d'anneaux. En se servant de l'occultation d'une étoile située derrière les anneaux, Voyageurs les a comptés. Il y a sept bandes principales formées de centaines d'anneaux. On pense qu'il s'agit de débris de satellites éclatés. Et Mimas a eu de la chance de ne pas les rejoindre. Si le missile qui a creusé son cratère avait été plus gros, Mimas aurait été pulvérisé. Et voici un autre satellite détenteur d'un record. Io est l'une des 16 lunes que Jupiter retient captive. Et Io a des accès de colère. Des volcans projettent des gaz à une altitude proche de 300 kilomètres. Io possède l'activité volcanique la plus importante du système solaire. Le plus grand volcan est sur Mars. Le mont Olympe éteint depuis longtemps. Ici, mis en valeur par ordinateur, il s'élève de 25 kilomètres au-dessus des plaines qui l'entourent et couvrent presque 270 000 kilomètres carrés. Le mont Olympe est l'un des nombreux énormes volcans de Mars, reliques d'un passé agité. Ils ont craché des gaz sulfureux dans une atmosphère alors beaucoup plus dense qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans le passé, Mars était une planète dotée d'un climat d'eau et peut-être, qui sait, de vie. Les triples volcans de Tarsis. Nous survolons Mars. Des minces volutes de nuages se cachent dans les crevasses et les canyons. Mars est une planète froide et sans vie. Au mieux, la température monte à 24 degrés en plein été à l'équateur. On survole la vallée Marineris, aussi longue que la distance qui sépare la côte est de la côte ouest des États-Unis. Et voilà Arsia, l'un des trois volcans de Tarsis. Pavonis et Ascraeus. Des volcans gigantesques. Une superbe photo pour l'album, surtout encadré par les murailles de la vallée Marineris. Mais pour trouver les murailles les plus hautes, il faut aller sur Miranda. Ces murailles de glace mesurent 20 000 mètres de haut. La gravité est si faible que si vous sautez du sommet, vous n'atteindrez pas le fond avant 12 minutes et demie. Miranda recèle peut-être un futur paradis pour les skieurs, les Alpes et les montagnes rocheuses de demain. Ce minuscule satellite est presque entièrement constitué de glace. On dirait une sphère brisée puis recollée à la va-vite. Si vous passez par là, Uranus vaut la visite. Où se trouve le plus mauvais climat du système solaire ? Pour avoir un climat, il faut une atmosphère. Malgré son apparente tranquillité, la planète rouge est une candidate possible. L'aube sur Mars. En 1976, les Américains firent atterrir deux sondes spatiales sur la planète et voilà ce qu'elles ont vu. Un désert sans vie, rougi par l'oxyde de fer. La température à midi, plus 4 degrés Celsius. Une atmosphère de gaz carbonique, moins de 1% de celle de la Terre. Mais elles n'ont pas vu les tempêtes de poussière qui balaient la surface. Des tempêtes si fortes qu'elles peuvent être filmées de la Terre tandis qu'elles enveloppent Mars tout entière. Des tempêtes bien différentes sont fréquentes sur Terre mais elles n'ont rien d'extraordinaire, même pas les mystérieux orages de la très haute atmosphère terrestre enregistrée récemment. Pour trouver un climat extraordinaire, il faut aller sur une planète géante. Quand Voyageur a observé Saturne, les instruments ont dû le faire à travers un brouillard qui cachait le climat. Dans ce plan large, les bandes de circulation atmosphérique sont à peine visibles avec 3 des satellites de Saturne. Les ceintures sont des courants de nuages soufflant le plus souvent de l'Est autour de la planète. Une tâche blanche à peine visible dans le coin supérieur droit. C'est une tempête de la taille de l'Europe. À travers un filtre de fausses couleurs, on voit une autre tempête. C'est la tâche sombre en dessous de la bande jaune. Ce gros plan pris par Voyageur montre la tempête accompagnée de deux orages plus petits. Et ici, la mince traînée ondulante d'un courant d'altitude comme ceux que l'on trouve dans l'atmosphère supérieure de la Terre. Sur Saturne, il souffle à plus de 1600 km heure, cinq fois plus vite que sur la Terre. Ces images montrent le climat le plus extrême de Saturne, une tempête qui ne souffle qu'une fois tous les 30 ans. Cet événement ne se produit que quand Saturne est le plus proche du Soleil. C'est le grand blizzard d'ammoniaque. À son maximum, il entoure l'équateur. Plus loin, quand Voyageur arriva en vue de Neptune, le climat se dégrada encore. Le nuage supérieur était Bénin. mais Neptune génère plus de chaleur qu'elle n'en absorbe. Le résultat est un climat dynamique et des orages cycloniques comme l'œil du sorcier. Et au-dessus de l'œil, cette grande tâche sombre est une tempête de la taille de la Terre. Voyageur a pris une série d'images successives de cette tâche. Autour, des vents soufflent à presque 2000 km heure. Ce sont les plus rapides du système solaire. Mystérieusement, la tâche disparut en 1994. Certains astronomes pensent que ça n'était pas une tempête mais le site d'un impact de météorite, une cicatrice qui s'est refermée. Abandonnant les plus grandes tempêtes, nous nous dirigeons vers la plus grande planète, Jupiter. Jupiter jouit d'un climat brûlant. Il est produit par la chaleur même de la planète. Voici la plus grosse de toutes les tempêtes, la grande tâche rouge. Elle mesure plus de deux fois la taille de la Terre et elle souffle depuis plus de 350 ans. La tâche rouge est un tourbillon de haute pression. Mais comment s'est-il formé ? Une bande climatique simulée par ordinateur montre comment plusieurs tempêtes se poursuivant autour de la planète peuvent finir par se rejoindre pour ne plus former qu'un seul et même orage tel que la tâche rouge. L'une des raisons du climat turbulent de Jupiter est la vitesse de rotation de la planète. Ici, un jour dure à peine dix heures. La plus grosse planète a le jour le plus court. À l'opposé, Mercure, une planète minuscule, tourne si lentement que sa journée dure les deux tiers de son année. Sur Vénus, une journée dure plus longtemps qu'une année. Il faut plus longtemps à Vénus pour tourner sur son axe que pour parcourir son orbite autour du Soleil. Une journée sur la comète de Halley peut durer sept jours terrestres. Mais son année dure les trois quarts d'un siècle. Un jour, sur notre Lune, dure un peu plus de 27 jours terrestres, presque un mois. C'est aussi le temps qu'il faut à la Lune pour tourner autour de notre planète. C'est aussi vrai pour les lunes de Jupiter et pour tous les satellites. Une journée sur un satellite correspond à une révolution autour de la planète-mer. Ganymède est le plus grand satellite du système solaire. C'est une Lune de Jupiter. Mesurant presque 5300 km de diamètre, Ganymède est plus gros que Pluton et Mercure. Dactyle est la plus petite planète. C'est un rocher de moins d'un kilomètre et demi de diamètre qui est en orbite non pas autour d'une planète mais d'un astéroïde, Ida. Pluton est la plus petite planète. Son diamètre est égal à la moitié de la distance entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. Pluton voyage avec son compagnon Charon. Bien sûr, la plus grosse planète est Jupiter. Elle est si grosse que 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur. Le plus gros corps du système solaire est le Soleil. Avec 1 400 000 km de diamètre, il faudrait plus d'un million de terres pour le remplir. Pourtant, un minuscule morceau de glace peut couvrir une distance encore plus grande. quand une comète s'approche du Soleil, elle laisse échapper une traînée de poussière et de gaz qui peut s'étendre sur près de 100 millions de kilomètres dans l'espace. Mais voici la championne du système solaire. Quitter notre planète nous fait l'apprécier davantage. Notre Terre bat tous les records. La vie a émergé de ces océans, un accident chimique qui ne s'est produit nulle part ailleurs. Cette vie a engendré la race humaine, une espèce unique dans le développement de sa pensée, le record ultime. La vie est la première moultaire. La vie a émergée des points des points Sous-titrage MFP.